... Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à cette transmission en direct sur l'arrivée de Félix-Antoine Tiseke du Chinobo, qui arrive à Bukavu, c'est vendredi, à partir de l'aéroport national de Cap-de-Mou. Nous sommes dans le territoire de Cabaret. Nous serons donc en direct, évidemment, pour vous montrer, très au courant de la révolution, de l'attente et, évidemment, de tout ce qu'il aura à présenter aux habitants de Bukavu par rapport à son projet de société et ses perspectives d'avenir. S'il est élu pour un ségo mandat à la députée de l'État. Donc, nous sommes en direct de la place de l'indépendance, où nous l'attendons, où il y a déjà plusieurs habitants qui attendent en ce moment qu'il arrive. Évidemment, nous sommes un peu très loin. Il y aura donc d'autres équipes qui seront en face, évidemment, des habitants venus l'attendre, justement pour vous mettre au courant ou vous mettre en direct par rapport à son attente. Donc, ce sont des habitants qui arrivent encore massivement ici à la place de l'indépendance, en attendant que Félix Tissékétri fasse son entrée dans la ville de Bukavu. Certainement qu'il pourrait déjà être en route, parce que beaucoup de ses partisans, beaucoup de partisans des partis politiques, de l'Union sacrée, sont mobilisés pour aller l'atteindre à l'aéroport de Kapoumou, afin de lui réserver cet accueil qu'on veut chaleureux dans la province du Sud-Kibou, et spécialement dans la ville de Bukavu. Nous sommes donc en cette spéciale campagne électorale, en tant que la plumeur, pour pouvoir vous permettre de suivre les différents programmes des candidats, suivre leurs discours en direct et à tout moment, à chaque fois qu'ils sont dans la ville de Bukavu ou dans d'autres villes qui nous couvrent en intégralité. Donc, nous sommes en direct, nous vous attendons, nous savons évidemment que vous allez continuer à partager, à commenter et à poser des questions, et nous aurons le plaisir de vous répondre en direct, ici, à la place de l'indépendance de Bukavu. Donc, des habitants viennent encore à Kôte-Jules, ici, ils viennent, d'autres viennent, chacun évidemment avec son parti politique, déjà en milieu des drapeaux des partis politiques, ou encore d'habiller, évidemment, en couleur de leurs partis politiques, en couleur de les partis politiques. Nous serons ici pour vous mettre au courant de tous qui est voile. et nous aurons le plaisir de vous mettre au courant de l'indépendance de Bukavu. Donc, c'est une place de l'indépendance qui prend du monde petit à petit. D'ailleurs, beaucoup de véhicules, déjà, sont bloqués sous l'axe général, hôpital général, donc, il n'y a plus d'entrées de ces côtés-là, il n'y a presque plus d'entrées, donc c'est presque bloqué. Pour ceux qui veulent, évidemment, faire des mouvements ici, à la place de l'indépendance, on dit qu'il peut dégager sur l'axe K2 ou encore l'axe industriel, et Feu Rouge, mais en tout cas, c'est des milliers d'habitants qui se sont déjà mobilisés ici, à la place. Pour l'instant, le candidat Félix, c'est ce qu'il dit, pour qu'il vienne dire aux habitants de Bukavu, évidemment, faire son bilan, donc revenir sur son bilan, en tant que président qui est toujours en fonction, et candidat à sa propre succession. Ensuite, il faut rappeler, évidemment, que plusieurs autres candidats se sont déjà exprimés ici, à cette politique place de l'indépendance, nombreux, en tout cas, sont venus s'exprimer devant leurs partisans ici. On a vu, par exemple, Martin Foyougou passer par là, Denis Mukwege, Moïse Katumbi, ou encore... Donc, évidemment, c'est le tournoi de Félix Tisekegi de venir s'exprimer devant cette foule massée pour accueillir Félix Tisekegi. Il faut rappeler, évidemment, aussi que beaucoup d'autres ténors de l'Union Sacrée, membres du Présilium, se sont déjà déplacés et sont à Bukavu pour pouvoir préparer cette accueille. Il s'agit, par exemple, de Modé Stébati Koukoukou, encore de M. Kameret, vice-ministre, vice-premier ministre, ministre de l'Économie nationale, et encore président de l'UNC. Évidemment, Modé Stébati Koukoukou, vous êtes également aussi président du Sénat et président de l'autorité morale de l'AMDC et APCA. Donc, nous sommes à la place d'indépendance pour retransmettre cet événement en direct sur notre plateforme. Nous serons heureux de vous voir partager cette vidéo, la partager ou encore commenter et nous poser des questions en direct et nous allons vous répondre. Sous-titrage Société Radio-Canada et nous allons vous répondre. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 C'est parti ! 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 C'est parti !